Musique Bonjour à vous et bienvenue dans Évasion littéraire. Je reçois Céline Florie qui est d'abord historienne. Pour son ouvrage, c'est un gros pavé, de l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Céline Florie, bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Parfait, vous êtes historienne à la base. Oui. Le 30 novembre, vous avez reçu le prix FEDCAN 2015 pour Marie Scondé, c'est Mémoires et recherches 2013, si ma mémoire est bonne. Oui, en fait, c'est un prix. Donc, le prix FEDCAN de Marie Scondé, il y a quatre sections. Il y a poésie, mémoire, jeunesse et recherche. Donc, moi, j'ai gagné le prix Recherches 2015. Je suis très, très heureuse de ce prix. Mais on ne s'y attend pas du tout. Comment vous l'avez reçu, ce prix ? Ben non. En plus, moi, je croyais que la remise du prix était plutôt vers le mois de mai. Donc, quand j'ai reçu l'appel, vraiment, je ne m'y attendais pas. Non, j'étais très, très heureuse que ce travail, c'est une vraie reconnaissance. C'est une thèse. À partir d'une thèse, vous êtes partie. Mais cet ouvrage est déjà connu, puisqu'il a déjà reçu de nombreux prix, en 2011 déjà, par le comité africaniste. Oui, en fait, c'est vraiment un ouvrage qui est issu de ma thèse d'histoire que j'ai soutenue en 2011. Et ma thèse, pour ma thèse, j'avais reçu deux prix. Donc, en 2011, de la Société des africanistes et en 2012, du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Vous l'avez retravaillé, ce livre ? Ou il a été tel qu'il est depuis 2011 à maintenant, 2015 ? Non, non, c'est vraiment... J'ai retravaillé et j'ai dû couper. Malgré les plus de 480 pages qui sont là, la thèse faisait près de 1 000 pages. Et du coup, j'ai coupé, j'ai repris aussi l'écriture, j'ai recondensé des chapitres, pour essayer d'alléger un petit peu la chose. Céline Florier, expliquez-nous le titre de votre livre. Alors, écoutez, De l'esclavage à la liberté forcée, c'est une histoire, en effet, comme le dit le sous-titre, de travailleurs africains qui ont été engagés par le gouvernement français pour aller travailler dans la carrière française, c'est-à-dire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, après l'abolition de l'esclavage de 1848. Et de l'esclavage, parce qu'il y a une grande spécificité à cette migration organisée par l'État français, c'est qu'en fait, des recruteurs français, autorisés par le gouvernement, vont sur des marchés d'êtres humains, encore en activité en Afrique, achètent des captifs. Eux utilisent le terme de rachat, parce qu'évidemment, normalement, ils n'ont plus du tout le droit d'acheter des hommes. Achètent des captifs et, en fait, vont les transformer en engagés, c'est-à-dire qu'ils achètent ces gens, ils les transportent aux Antilles et à la Guyane française. Et à leur arrivée, ils se retrouvent avec un contrat d'engagement de travail de 10 années. Donc, l'esclavage, c'est plutôt en Afrique. Ils étaient esclaves ou tout au moins captifs. Et ils se retrouvent dans une sorte de... Ils sont, en effet, libres aux Antilles et en Guyane, mais sous un statut de travail qu'ils ne peuvent pas quitter pendant 10 ans. Donc, une sorte de liberté forcée, en fait. Alors, il y a une chronologie. Elle commence à partir de quelle date ? Cette migration, elle commence vraiment en 1854, donc vraiment 6 ans après l'abolition de l'esclavage. Et pour ce qui est de la migration, elle se finit en 1862. Le dernier convoi arrive en Martinique, à Fort-de-France. En août 1862. Mais, si vous voulez, ces personnes qui sont arrivées, donc hommes, femmes et enfants, il y a 18 520 personnes qui arrivent dans les trois colonies. Et eux vont rester, en fait, pour la très grande majorité d'entre eux, aux Antilles et à la Guyane. Et eux restent sous cette forme d'engagement de travail, 10 ans, mais voire plus de 20 ans, en fait, sous cette forme de travail, qui est vraiment une forme de travail très contraignante. Ils n'ont pas le même, par exemple, statut que la population locale. Ils ne peuvent pas casser leur contrat de travail. Ils ne peuvent pas quitter leur lieu de travail sans autorisation de leur employeur. Bon, c'est vraiment une forme de travail qui les maintient dans un cadre très, très serré. D'accord. Vos recherches, la difficulté que vous avez eue, justement, pour reconstituer tous ces documents, tous ces archives. Alors, vous êtes partie d'où pour les chercher ? Vous êtes allée où ? En Afrique ? En Guadeloupe ? En Martinique ? En Guyane ? Et Sierra Leone aussi, vous allez m'en parler, parce que vous en parlez énormément. Allez-y. Première question. Alors, en fait, j'ai commencé à Paris, parce qu'à la BNF, j'ai commencé par... Il y a les journaux, il y a le Moniteur de la Martinique, le Journal officiel de la Guadeloupe, et le Journal officiel de la Guyane, du 19e, où vous voyez les arrivées des navires. Donc, j'ai commencé là. Après, il y a les archives nationales d'outre-mer, qui se trouvent à Aix-en-Provence. Donc là, il y a énormément de choses. Et notamment, il y a énormément de fonds des archives de l'ancienne Afrique coloniale, enfin, des archives nationales du Sénégal, qui sont en micro-fiche à Aix-en-Provence. Les archives de la Marina Vincennes. Et aussi, très important, j'ai fait les fonds d'archives, qui s'appellent archives départementales, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et là, vous trouvez vraiment des documents que vous n'avez pas sur le territoire de l'Hexagone. Vous êtes à un niveau plus, comment dire, plus local. Par exemple, on trouve des listes en Guyane. J'ai pu trouver des listes des personnes arrivées, de ces travailleurs africains. J'ai aussi retrouvé des lettres de contestation qu'ils écrivent pour réclamer leurs droits, qui ne sont pas respectés. D'ailleurs, effectivement, on peut le voir, là. Oui, oui, ça, c'est les contrats d'engagement. Donc, par exemple, celui qui est à la droite, je l'ai retrouvé aux archives départementales de Guyane. J'ai retrouvé plus de 160 contrats de travailleurs africains. Donc, ça, c'est vraiment riche, parce que ça donne aussi des informations. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le système, cette organisation à un niveau vraiment impérial et colonial, mais aussi sur l'humain. Et quand vous retrouvez un contrat, vous avez le nom, par exemple, l'âge, le lieu où il est parti. Donc, par exemple, Freetown, en Sierra Leone. Il y a une petite partie qui part de Sierra Leone. Et voilà, du coup, ça donne des indices un peu sur les trajectoires individuelles. Est-ce qu'il y a le marquage ? Est-ce que ces gens-là, ils sont authentifiés par le marquage, par les signes qu'on connaissait avant ? Non, non. On n'est pas du tout dans ce schéma-là ? Non, non, non. Alors, même si c'est... Par exemple, en plus, il y a vraiment deux courants migratoires, un qui est extrêmement minoritaire, où les gens sont vraiment de statut libre au départ. Et ceux qui viennent, par exemple, de Sierra Leone, eux, c'est des individus libres qui avaient en général déjà travaillé avec des Européens. Pas de matricule, alors. Ce qui explique s'ils ont un numéro de matricule à l'arrivée. C'est-à-dire, je pensais que vous parliez du marquage... Il y a le marquage aussi. Du marquage corporel. Oui, tout à fait. Et en fait, le gouvernement français essaye de s'inscrire justement dans quelque chose qui n'aurait pas de rapport avec la traite négrière, bien qu'il y ait des grandes accointances, pour les racheter. Mais eux sont en général précédemment marqués, parce qu'ils sont souvent appartenus à des négriers dits portugais dans la région du fleuve Congo. C'est là où majoritairement ils sont rachetés. Donc il y en a qui portent déjà des marques de leur captivité, à même le corps. Mais sinon, le gouvernement français, lui, ne marque pas les gens, en tout cas pas dans leur chair. Mais à l'arrivée, tous ces immigrants, c'est le terme employé, c'est le terme d'immigrant, mais c'est valable pour les Africains. Au même moment, il y a les travailleurs d'Inde et de Chine qui arrivent. Et tous ces immigrants sont immatriculés, donc ont un numéro de matricule, et qui est vraiment, pour le coup, là, un marqueur social, et voire politique qui va les suivre toute leur vie, puisque dans l'État civil, quand ils vont déclarer, par exemple, leurs enfants, quand ils vont se marier et à leur décès, on retrouve toujours, en plus de leur nom, ce marqueur, ce numéro d'immatriculation, et ils sont comptabilisés avec ces numéros. Donc ils sont très clairement identifiés par l'administration coloniale. Ils essayent de les suivre et de les cadrer. Engagés et rachetés, et par rapport aux esclaves, ce triangulaire, là, comment on peut le comprendre ? On est après l'abolition de l'esclavage. Donc de fait, il n'y a plus d'hommes esclaves, et forcément, il n'y a plus que des hommes libres. Après, ce qu'on voit avec ce système, justement, où à 93%, ces immigrants africains le sont par rachat. Donc c'est des gens absolument pas volontaires, c'est une migration forcée. Et du coup, là, on a une sorte de forme de traite, pour le coup, déguisée, puisque ces gens n'ont même pas vu leur contrat d'engagement, en fait. Ils ne le signent pas, ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Ils sont mis sur des bateaux, ils débarquent, ils ne savent pas où. Après, une fois aux Antilles, ils sont des hommes libres, de statut, et ils sont soumis à cette législation, qui est la même pour les travailleurs indiens, chinois et africains. Mais d'où ce terme aussi de liberté forcée. On voit bien que dans cet espace qui est normalement dit, dans cette période dite de liberté, il y a des formes de contraintes extrêmement fortes sur les individus, qui sont réinventées par le pouvoir, pour la finalité, c'est d'obtenir de la main d'œuvre, le moins cher possible, la plus contrainte possible. Ils iront tous, principalement pour les Antilles, dans les champs de Cannes. Et la Guyane, ils ont des parcours un peu différents, parce qu'il y a l'or qui est découvert, donc ils seront beaucoup dans les chantiers orifères. Un ouvrage que vous avez fait en trois parties. Donc la première partie, qui est la puissance coloniale. Alors moi, je parlerais plutôt de traumatisme, à ce niveau-là, et de syndrome. Alors, les encore ? Pour la première partie ? Oui, c'est vrai que cette première partie, j'ai vraiment... Là, on est d'un point de vue très global, et ça m'intéressait justement de voir quelles sont ces politiques impériales et coloniales dès les... Ça commence dès les débuts d'interdiction de la traite. Donc il se pose la question de la main-d'œuvre. Et on voit là des négociations entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, qui ont un peu leur colonie, mais partout... Enfin, partout, oui. C'est pas là... Le continent... Il y a différents continents où ils ont des appuis, et qui commencent à négocier en disant « On va prendre des Indiens là, pour aller les emmener là ». Et il y a beaucoup de tensions entre les États. Donc c'est vraiment un niveau... À ce niveau global, et comment ils discutent de sortes de milliers d'individus pour des raisons essentiellement économiques, politiques et diplomatiques. Je vais sortir un petit peu du contexte du livre, ce que j'aime bien faire. Selon vous, est-ce qu'il y a encore des descendants de cette période-là qui vivent avec nous pratiquement tous les jours ? Ah ben oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Je parle bien de s'ils engagés, forcés... Oui, oui, oui. Maintenant, en plus, mes nouvelles recherches portent là-dessus, en fait. Ah ben vous voyez, bon, je viendrai vous accompagner. Donc j'en rencontre. Il y en a... Puisque, en fait, ces personnes sont pour la plupart restées aux Antilles et en Guyane. Et ils sont arrivés... Ça, c'est une grande différence avec la période précédente de la traite et de l'esclavage. Ils arrivent avec leurs noms, qui sont des noms. La majorité sont recrutés en Afrique centrale, dans une culture qui regroupe plusieurs milliers de personnes et qui est très, très variée, mais qu'on pourrait mettre sous ce nom de Bantou. Donc ils ont des noms à consonance Bantou, comme par exemple, je ne sais pas, Lusamba, Mavungo, Mbassé, des noms comme ça qu'on peut aujourd'hui retrouver, qui existent encore. C'est des patronymes qu'on retrouve dans l'Hexagone ou aux Antilles. Et puis, moi, je peux les suivre dans les archives, puisqu'on peut refaire des généalogies par les archives. Et la deuxième partie, c'est l'étude du parcours migration, migratoire. Alors, vu maintenant sur cet angle-là, on est au XXIe siècle quand même, même si c'est fait au XIXe siècle. Oui, ben là... C'est un autre siècle à nous. Là, c'est vraiment particulier parce que cette migration, en tout cas pour les racheter, même s'il y a vraiment des agents du gouvernement mis à bord des bateaux pour essayer de faire appliquer la législation, on voit que c'est assez vain et qu'il y a énormément de détournements de la loi. Et donc, on est vraiment dans une forme de traite qui ne dit pas son nom, en fait. Et la troisième partie, comme on est débloquée... La troisième partie, c'est leur arrivée en colonie. et leur vie, donc leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Et aussi, j'ai accordé une part importante à leur propre trajectoire. J'essaye aussi de mettre de la chair, en fait, et donc de suivre des parcours d'individus. J'ai pris deux femmes un peu qui sont le fil. Oui, justement, justement. Alors, on peut en parler rapidement. Alors, s'ils sont, elles sont... Je les avais notées, quelques peins. On va aller chercher. D'ailleurs, on peut faire la conclusion, d'ailleurs. C'est Yassine Biram et Baya. qui sont des femmes qui ont vécu. Oui, Baya, elle est recrutée à l'âge de 12 ans. Enfin, elle est rachetée. Donc, elle est captive. Elle est rachetée à 12 ans. Elle va arriver en Guadeloupe et elle vivra jusqu'à plus de 90 ans. Donc, c'est assez miraculeux parce qu'il y a des taux de mortalité très importants dans ce groupe. Et Yassine Biram, c'est une autre... Elle, elle est libre au départ. Elle vient de Gorée et elle part à 20 ans et elle va aller en Guyane et elle va rentrer en Afrique après 6 ans. Elle se marie en Guyane avec quelqu'un aussi qui était parti de Gorée. Ils repartent avec leurs deux enfants au Sénégal après 6 ans. Donc, c'est vraiment deux trajectoires très différentes qui me permettaient d'illustrer aussi les différents parcours et aussi les formes de résistance que ces gens vont mettre en place de mille et une façons auxquelles je me suis attachée dans l'ouvrage aussi à mettre en exergue. D'accord. Céline, toujours historienne, vous l'êtes. Alors, lorsqu'on écrit un ouvrage comme ça qui est aussi pesant dans la conscience collective, au niveau de l'éducation, donc on ne va pas l'écrire et le mettre dans les archives ou le mettre dans une bibliothèque puisque ce sont les éditions catalas, pour vous, votre souhait, votre sentiment, ce serait aussi que l'éducation puisse le saisir, faire des thèses de la même manière que vous avez fait votre thèse ? Ah oui, oui, bien sûr. Déjà, publier sa thèse, c'est très bien parce que justement, une thèse, ça peut rester vraiment dans le fond des bibliothèques. Déjà, un ouvrage a plus de portée. Le prix aussi, c'est d'où l'importance des prix pour diffuser ce travail et puis les conférences. Et puis vraiment, bon, moi maintenant, je travaille au CNRS, donc je peux à la fois continuer les recherches, mais j'ai aussi des séminaires. Enfin, on est plusieurs à avoir des séminaires et on forme des étudiants. et il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent sur la Caraïbe, à la fois sur la période de l'esclavagisme mais aussi sur le post-esclavage et aussi jusqu'à nos jours. Donc, c'est vraiment des disciplines, parce qu'il n'y a pas qu'en histoire, il y a aussi de l'anthropologie, la sociologie, la science politique qui sont en pleine effervescence et je pense qu'il faut vraiment soutenir, alors là, c'est l'État qui doit soutenir la recherche et l'enseignement pour multiplier les travaux. C'est essentiel pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Parfait. Comme c'est bien dit, je rappelle le titre, Céline Fleury de l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans les Caraïbes françaises au XIXe siècle, édition catalan. Souhaitez-vous ajouter autre chose pour terminer à ces jeunes aujourd'hui qui sont en recherche, mis à part le côté très recherche de ces étudiants avec qui vous travaillez, tous ces jeunes qui sont à l'écoute et qui regardent Évasion littéraire aujourd'hui sur notre... Que leur dire, leur faire comprendre parce qu'ils sont toujours en quête d'identité avec ces jeunes dans les banlieues, voilà, qui je suis, où je vais. Que leur conseillez-vous ? Et j'en termine là et je vous remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres auteurs, écrivains, écrivaines pour des voyages lire et lire toujours magnifiques. Vous terminez. Ah, bah écoutez, bah écoutez, je ne peux que vous encourager à lire, à aller voir des spectacles aussi de danse, d'art du cirque, de, voilà, de la culture, l'art. Je pense que c'est vraiment un des voies pour se trouver des identités et on a tous des identités multiples et il ne faut surtout pas se laisser enfermer dans une seule identité parce que le monde est vaste et il faut s'en saisir. Voilà, comme c'est bien dit, alors à vous de lire, je rappelle bien sûr le préfet de Cannes, mémoire, c'est la mémoire, c'est la recherche un peu de taux, le préfet de Cannes de Marie-Scondé, partie recherche 2015. Lisez, prenez conscience de votre histoire, elle est très importante. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501